Entre les années 10 et 15 avant Jésus-Christ, l'empereur romain Auguste fonda la colonie Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino, ou plus simplement Barcino. Ce lieu protégé par la montagne de Montwyck avait auparavant attiré l'attention des laïtans, grecs et cartaginois. Afin d'éviter les attaques, les fortifications romaines furent consolidées au IVe siècle par des tours de défense. Ce périmètre muraillé est aujourd'hui intégré dans le contour du quartier gothique de Ciutadevella. Cependant, ces murailles ne parvinrent pas à empêcher l'occupation des visigotes en l'an 415, la domination musulmane au VIIIe siècle, ou encore la conquête des Carolingiens en 801 qui firent de la ville la capitale du comté de Barcelone. L'ancienne enclave militaire fut transformée en un important noyau commercial, protégé par une enceinte fortifiée. A l'extérieur du périmètre, dans la zone qui correspond à l'actuel San Pedro Santa Caterina et Ribera, se formèrent des bourgs, tels San Pedro de las Pueles ou Villanova. Afin de protéger ces nouveaux quartiers, Jem Ier dit le conquérant, fit édifier au XIIIe siècle des murailles qui couraient le long de la zone ouest des actuels Ramblas. Un siècle plus tard, Pedro III, el Ceremonioso, fit agrandir ces murailles pour réinclure le quartier agricole de Raval. Ce tracé définit encore aujourd'hui les principales limites du district de Ciutat de Veja. La peste noire de 1348 marqua le début d'une période de décadence, où de mauvaises récoltes succédèrent aux tensions politiques et sociales, telle la guerre de Ripers de 1640. Cependant, la ville connut un redressement économique et ce, malgré le siège et la prise de Barcelone par les troupes bourbonniennes de Felipe V durant la guerre de succession de 1714. Cette période fut caractérisée par son innovation agraire et sa vitalité commerciale. L'industrialisation fut particulièrement intense à Ciutat de Veja et les manufactures se multiplièrent dans des zones telles que la Barceloneta, quartier créé en 1753. Ces anciennes murailles devinrent de plus en plus gênantes et furent démantelées à partir de 1854. L'enceinte de Barcelone ne parvenait plus à contenir les couvents, les palais, les théâtres et cafés, les usines et collectifs ouvriers, Athénée. Ciutat de Veja fut la porte d'entrée de personnes, du commerce et de la culture. C'est un lieu de convivialité qui, depuis des siècles, s'enrichit chaque jour. C'est un lieu de convivialité qui, depuis des siècles, s'enrichit chaque jour.